Action! Bienvenue à Cannes! Pendant 5 jours, nous allons fêter ensemble la 16e édition du Festival International du Film Pan-Africain. De l'espace Merama au magnifique Hotel Martinez, Bibliaque vous plonge en immersion dans cette grande messe du cinéma afro. Suivez-moi! Je pense que le festival est magnifique. Je pense que c'est génial d'avoir tant de diverses dans notre diaspora africaine, différentes personnes qui sont ici. Je pense que c'est une opportunité vraiment magnifique d'être ensemble, d'être collègues, d'apprendre à l'autre, 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 d'apprendre à l'opportunité de l'avenir. Donc je pense que c'est un festival wonderful, un festival wonderful, et je suis vraiment heureux que vous avez nous ici. Je pense que le Pan-Africain Film Festival, de tous les deux, d'apprendre à l'autre, d'apprendre à l'amener à l'empreuve, d'apprendre à l'empreuve de gens qui veulent faire des projets, qui veulent faire des projets pour représenter eux-mêmes. Je pense que c'est un grand problème, de représenter-vous dans ces places et ces festivals, où souvent nous n'avons pas beaucoup d'attention ou d'attention, Et maintenant, nous avons créé des choses qui prennent attention à nous-mêmes, qui prennent attention à ce qui se passe dans nos quartiers et à nos environnements, et comment nous sommes en train de prendre des choses et de construire des quartiers et des quartiers. La raison pour laquelle Jamaica fait des choses importantes, c'est parce qu'on a beaucoup de rêves. Et l'idée était de créer un des plus petits personnages que nous pouvions et qui pourrait être un des plus grands rêves qu'il puisse avoir. C'était aussi très important pour nous dire une histoire positive d'en venir de Jamaica, parce que beaucoup de temps, c'est une histoire de violence, donc nous voulions dire une histoire différente pour les jeunes et pour le monde, pour représenter Jamaica. Nous avons eu un couple de références pour le film. Pour les scènes de la pêche, nous avons eu des vidéos Kendrick Lamar qui voulait beaucoup de couleur, beaucoup de blues, je voulais aussi des oranges avec la streetlight. Sakia m'a donné cette référence. Il y a une scène dans la histoire où le père et le son travaillent sur le spaceship, et je voulais que ça soit une histoire et une histoire. J'ai utilisé Gravité comme référence pour les scènes de l'espace. Et puis, au final, nous avons aussi utilisé cool runnings en termes de l'édition, et les scènes, et tout ça. Ils ont tous une histoire à raconter, ils ont tous un message à faire passer, et moi je les encourage tous. C'est bien de prendre cette initiative, d'aller au-delà de soi-même, et de pouvoir avoir cette envie au moins d'entreprendre et de s'émanciper. J'ai eu l'envie de raconter mes propres histoires, et pour mon premier film, je voulais raconter quelque chose qui me touche, quelque chose qui est là, qui est présent en moi. Et j'avais envie de le dire, de donner ce rappel, de faire ce rappel à tout le monde. Et j'ai écrit Je suis libre, et puis je l'ai tourné entre la Martinique et la France. Malgru, en fait, c'est un film en court-métrage qui aborde la question des violences policières en banlieue. J'ai voulu faire ce film pour humaniser une catégorie de la population qui justement ont déshumanisé de par leurs couleurs, de par, je ne sais pas, leur origine sociale. Et j'ai voulu amorcer un autre processus, en fait, expliquer le pourquoi du comment il peut y avoir certaines révoltes dans les banlieues. You know, showing ma movie to people from a different culture, different countries, it's a new realization, and their response to the movie was so good that I felt that, you know, stories can transcend cultures and nationalities. Donc j'ai l'impression d'être très bien. Je pense que c'est un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner un déjeuner. Je suis heureux de pouvoir partager notre art avec le monde. C'est notre premier temps en Afrique. C'est notre premier temps en France, en Europe. Nous avons déjà fait quelques scénarios dans l'Amérique, mais c'est notre premier temps en France. Nous avons eu des sous-titles français, donc c'est un grand audience maintenant. C'est incroyable, c'est vraiment bien. C'est incroyable, c'est vraiment bien. Si vous voulez faire quelque chose, vous faites juste. Vous avez juste besoin de faire ça. Je pense que beaucoup de gens essayent de planer, ou je vais attendre, ou si je vais avoir plus de l'argent, ou si je vais avoir plus de skill sets. Si vous voulez être une actrice, vous allez vous enrollez dans une classe. Vous ne pouvez pas payer, il y a beaucoup de classe de communauté. Vous voulez être un directeur, prendre une caméra, prendre une équipe, «Hey, j'ai cette idée, put ça ensemble et shoot ça ». Vous devez faire ça. Si c'est votre passion, faites ça. Nous voulons dire nos propres histoires, et commencer à montrer nos propres histoires, comme nous voulons les montrer. ... Sous-titrage ST' 501